Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, un petit test express remanié pour une collaboration avec Gamergen. Pour ce premier jet, on s'attaque au Zenfone Zoom S de Asus, qui est un smartphone qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui a cette particularité de la double caméra en 2.3 fois, c'est l'un de ses arguments principaux. C'est un appareil pour la photo, mais il faut voir surtout ce qu'il vaut. Au niveau des spécifications, on se retrouve avec un Snapdragon 625, 128Go de ROM qu'on peut étendre jusqu'à 256Go, Dual SIM, 4G bien évidemment, nous avons droit à un lecteur d'empreintes, le double capteur photo qui fait son aspect principal, puisque c'est le zoom photo, donc un IMX362 en ouverture 1.7 avec son zoom, son objectif qui est zoomé, qui est lui en focale 2.6, et donc qui a un zoom de 2.3 fois, donc intéressant là-dessus, on y reviendra sur la partie photo. Un écran de 5.5 pouces Full HD AMOLED, qui est complètement RGB, donc pas de pencil ou quoi que ce soit, de l'USB type C avec charge rapide, une batterie de 5000 mAh, une finition qui est métal avec une partie plastique, on y voit ça tout de suite, donc des choses intéressantes, le tout pour 500€, face à la concurrence, ça peut faire un peu cher, mais on y reviendra, parce qu'il y a des choses très intéressantes, et non d'être mauvais. Au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose d'assez simple au final, on a les touches sur les côtés droits, volume et un power, on a ici les touches qui sont non rétro-clairées, ce qui est assez dommage, l'USB type C avec la jack et le haut-parleur, on a le lecteur d'empreintes ici, on a ici donc toute la partie flash, capteur RGB laser, avec le double capteur photo, qui aura tendance d'ailleurs à s'user ici, au fur et à mesure qu'on le pose tout simplement, on a cette surface en métal qui est douce, un peu grippée, avec ici en haut et en bas, donc c'est en plastique et c'est les antennes qui font un peu pâle figure face à la concurrence. Il est un petit peu épais, forcément avec la batterie de 5000 mAh qu'il faut caser, mais néanmoins le design n'est pas réellement original, sans tomber non plus dans la banalité la plus totale. Au niveau de la surcouche Zen UI, on est sur quelque chose qui est au final assez simple, puisqu'on est sur Android 7.1.1, qui reprend une grosse partie des bases d'Android, tout simplement d'Android de base, comme vous pouvez le voir dans la capture que vous avez sur le côté, par contre elle déstabilise beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'au final, surtout sur 6.0, il y avait trop d'applications tout simplement, il y a trop d'options, il y a trop de petites choses par-ci, par-là, qui ne sont pas assez bien intégrées, comme ce que fait Samsung. Donc on se retrouve avec une surcouche qui est assez peu lisible, un peu trop chargée et déstabilisée. Par contre, elle est super bien optimisée, elle est super fluide et elle est très complète. Ça, c'est vraiment une grande chose, ce qui fait qu'on se retrouve avec un appareil qui est vraiment fluide, qui est vraiment agréable et on a plein d'options. Par contre, voilà, il faut surtout s'y habituer, chose que beaucoup de monde a du mal. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un 5.5 pouces AMOLED Full HD, comme je l'ai dit, donc il est très bien en termes de couleurs, tout simplement. Vous avez une gestion des couleurs d'ailleurs dans l'option affichage qui vous permet de gérer justement ces couleurs. Elles sont très belles. On a une bonne luminosité, même au soleil, vu que c'est de l'AMOLED, ça le réfléchit très bien. Et donc on a droit à un smartphone qui a un super bel écran, donc très bien aussi pour les photos. Au niveau du son, eh bien l'oparleur est assez puissant, ça c'est une bonne chose. Il permettra vraiment d'avoir un son qui est assez clair, les basses commencent à être présentes et ça commence à être une normalité. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais en plus de ça, ce qu'il y a de plutôt bien là-dessus, c'est qu'au niveau de la jack, ils ont mis du DT-Cyclix, ce qui améliore grandement la puce par rapport au départ, moyennement logiciel bien évidemment, ce n'est pas matériel. Et donc on a un son qui est très agréable et qui permet même d'utiliser par exemple mes KZ-ZS5 qui demandent quelque chose d'assez large et d'assez dynamique. Et c'est réussi. Donc très bonne chose de ce point de vue-là et très étonnant. Concernant la photo, donc là on a comme je l'ai dit au dessous des barres, un IMX362 en ouverture 1.7. De nuit, il se débrouillera aussi bien, mais pas autant que le S7. et surtout sa capacité spécifique, c'est surtout son zoom 2,3 fois qui est donc bien un capteur à part tout simplement. Donc il n'y a pas de système logiciel, c'est tout est complètement matériel. On peut même le gérer de façon manuelle. Son gros souci, c'est surtout sa focale 2.6. Je vous invite à regarder surtout dans la description l'album photo pour vous faire une idée de tout ça. Vous avez bien sûr pour chaque photo qu'utilise le zoom, vous allez regarder le focale 2.6, mais c'est un appareil photo qui est très performant, parfois mieux que l'iPhone 7 Plus. Et ça, pour 500 euros, c'est quand même super, super sympa, stabilisé et tout. Donc un très bon appareil, j'ai énormément apprécié de pouvoir justement jouer avec. Pour l'autonomie, on a une batterie de 5000 mAh. Je suis un poil déçu par rapport à la capacité de la batterie qu'on compare au Moto Z Play qui lui faisait 10 heures avec 3500 mAh. Ici, avec les 5000 mAh, là, on se retrouve aussi par les 10 heures écran lumé. Donc on est sur quelque chose de similaire avec 1500 mAh de plus. C'est décevant. Au niveau des jeux, par contre, alors là, ce qui est plutôt bien, c'est que le Snapdragon 125, sans être une bête, un foutre de guerre, il permettra de jouer à peu près à tous les jeux sans problème. Et ça, c'est une bonne chose. Je n'ai pas eu de ralentissement particulier sur World of Time qui joue en médium, mais globalement, ça va être une puce qui se débrouille bien dans tous les cas. Même sur la vie de tous les jours, ça reste à peu près aussi performant qu'un Samwagon 820, aussi rapide. Et même par rapport à un 835, la différence n'est pas notable. Donc, ce n'est pas là-dessus que ça va jouer. Ce sera beaucoup plus dans le long terme quand vous utiliserez des grosses applications. Alors, que penser de ce ZenFone 3 Zoom qui, au final, comme vous le voyez, m'a fait beaucoup d'effets. Pour moi, c'est un smartphone qui est très réussi, qui réussit surtout là où il s'est vendu, c'est-à-dire sur la photo, avec sa stabilisation et surtout ce double capteur avec un vrai zoom optique, pas comme OnePlus, qui nous font un faux zoom optique. On a une finition qui est correcte, mais en deçà de la concurrence, on a un écran qui, par contre, est excellent, la photo qui est très bonne à la hauteur d'un iPhone, le électeur d'empreintes qui est très réactif. On a l'USB type C avec les 5000 mAh qui nous permettent une excellente autonomie. Les 128Go de stockage de base qui sont vraiment très généreux et très rares à ce prix-là, à part en Chine, par exemple. Donc, ce qui fait que c'est un smartphone qui m'a clairement beaucoup plu. Il a certes quelques défauts, notamment au niveau de la surcouche, mais sur tout le reste, il a réussi à me convaincre beaucoup plus que ce que je ne pensais à condition de faire abstraction, notamment de la puissance, puisque c'est le maillon faible un peu de la chaîne de ce Zenfone Zoom. Puisque le Snapdragon 625, sans être un foudre de guerre, se débrouille bien. Et quand on compare par rapport à OnePlus ou par rapport au Nord 8 Pro, eh bien, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup mieux de gamme que ce que proposent ces deux concurrents. Mais on voit bien que, de toute façon, il y a bien le Blackberry Key One, entre autres, ou le Moto Z Play qui se vend au même prix avec ça. Ça permet de faire un smartphone très premium et qui permet de mettre beaucoup plus de sous sur d'autres choses, comme par exemple, sur celui-là, l'appareil photo. Je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïd et Gamergen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501